Salut à tous, non j'ai pas peur des sujets hyper niche comme le sujet d'aujourd'hui parce que je ne cherche vraiment pas à faire des vues sur la chaîne, je cherche à vous parler de trucs que vous ne connaissez pas déjà et là à mon avis c'est un truc sur lequel vous vous êtes peut-être jamais renseigné à moins que vous soyez des spécialistes du golf parce qu'aujourd'hui on va parler du baby golf et non c'est pas du tout pareil que le mini golf, le mini golf c'est juste un golf miniature, le baby golf c'est du golf, du vrai golf mais adapté pour les petits c'est à dire qu'on essaye de les initier un peu, j'ai découvert ça il y a pas longtemps et je me suis dit oh c'est rigolo je savais pas et donc du coup voilà j'avais envie de vous en parler ça existe pour les plus petits alors parfois avant 4 ans mais de manière générale plutôt dès 4 ans et là comme Jonas va bientôt avoir 4 ans je me suis dit c'est marrant c'est un truc sur lequel en fait je pourrais l'orienter si j'en avais envie moi c'est pas forcément mon souhait et je dis pas forcément que c'est un truc à faire obligatoirement mais j'en sais rien ça se trouve bah vous vous trouvez que c'est hyper adapté pour votre enfant et ça vous plaira de le savoir donc il faut savoir que c'est juste des activités de découverte du golf, il n'y a pas forcément d'objectif à cet âge là mais on peut quand même déjà si l'enfant progresse bien, est à l'aise, en général ils mettent 6 mois à s'approprier un peu les techniques mais s'ils arrivent tout de suite à maîtriser des trucs et bien ils peuvent déjà commencer assez tôt à passer ce qu'on appelle des drapeaux voilà dans chaque catégorie sportive vous savez il y a des passages de trucs qui permettent d'avancer bah dans le golf c'est des drapeaux et même si en général on conseille plutôt la pratique du golf à partir de 6-7 ans pour que ce soit vraiment rigoureux parce que c'est un sport qui est hyper rigoureux moi je me dis pourquoi pas des 4 ans parce qu'en fait c'est un sport qui a un sens en fait pour les petits dans le sens où il est assez individualiste pour correspondre à un petit 4 ans. Un petit 4 ans dans un sport co je trouve que ça n'a pas de sens parce que c'est encore un petit peu compliqué de fonctionner en équipe mais pour être tout seul juste avec lui même à apprendre un geste si ça lui plaît bien sûr si ça lui plaît pas c'est pas la peine mais si ça lui plaît si ça l'amuse pourquoi pas parce que du coup c'est un truc qui va le solliciter au niveau de sa maîtrise gestuelle, de sa concentration des trucs d'équilibre, des trucs de précision et ça ça peut être hyper intéressant à cet âge là donc je me dis pourquoi pas sachant que le problème de ce sport je pense par contre c'est quand on grandit on arrive vite dans quelque chose de l'ordre de la compétition c'est quand même assez un sport de compétition donc comme moi je trouve que c'est bien qu'on reste dans le plaisir et que je suis plus activité de coopération qu'activité de compétition après je sais pas si c'est une bonne idée de rester dedans et quand on a commencé potentiellement peut-être on va rester dedans donc voilà pour et contre il y a toujours des pour et contre c'est toujours à mesurer et si vous vous posez la question du prix c'est cher mais c'est pas non plus exorbitant parce que j'ai trouvé des tarifs de 250 à 300 euros l'année et moi j'ai pas trouvé ça dingue parce que j'ai d'autres activités en tête qui font exactement le même tarif que ça et qui sont beaucoup plus banales donc pourquoi pas ça peut être une possibilité ça correspond à peu près 30 à une heure de pratique par semaine faut savoir que c'est pas nouveau si vous savez pas vers quelle école vous orientez c'est pas nouveau ça existe déjà depuis des années et donc il y a des labels qui ont été créés donc il y a déjà plein d'écoles qui existent vous en avez forcément pas loin de chez vous et si vous savez pas comment cibler vous pouvez vous renseigner pour savoir qu'est-ce qu'elles ont comme labels il y a deux labels qui existent qui ont été mis en place par la fédération française de golf il y en a un sur le développement qui correspond à la structure l'organisation et l'autre sportif voilà est-ce que c'est une école qui est bien au niveau sportif voilà est-ce qu'elle se lance du coup plus dans des compètes etc vous pouvez toujours prendre ça un petit peu comme repère parce qu'en général du coup ça montre qu'il y a une certaine rigueur derrière qu'il y a du sérieux etc mais le mieux c'est quand même d'aller sur place comme pour toute activité de voir à quoi ça ressemble de rencontrer les gens et de voir si ça vous inspire en tout cas si la vidéo d'aujourd'hui vous inspire vous n'hésitez pas à me laisser un petit pouce si c'est quelque chose que vous avez déjà fait avec votre enfant surtout vous mettez un commentaire parce qu'à mon avis ça sera assez inédit et puis quant à moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !